Les six derniers mois de l'année 2022 ont été marqués par de grandes réalisations et des résultats exceptionnels. Les manches ont été retroussées et les esprits rassemblés pour s'assurer que la vision et la mission de la Maison Shalom soient réalisées dans chacune des activités. De 126 enfants de l'école maternelle et de 158 enfants de l'école secondaire sont retournés à l'école après avoir reçu tout le matériel scolaire. Neuf étudiants soutenus par Maison Shalom ont obtenu les diplômes dans différentes grandes universités du Rwanda. Au cours de ces six derniers mois de 2022, nous nous sommes fixés des objectifs et nous les avons atteints. 140 jeunes Rwandais du district de Killehé ont été admis à Killehé Tivet School pour poursuivre leur formation en électricité, plomberie, menuiserie, soudure et couture. Nous avons aussi ajouté la formation d'élevage de poules avec laquelle nous avons commencé avec six apprenants. En décembre, 43 apprenants de la Killehé et Fouden Beverage ainsi que 25 apprenants de la Coupe et Couture ont reçu leur certificat de fin de formation. Certains d'entre eux ont trouvé de l'emploi. Girité Kattivet School Kigali a de nouveau ouvert ses portes à 45 jeunes poursuivre une formation de neuf mois en al-culiné et en Fouden Beverage. Dans le cadre d'encourager les filles entre 5 à 18 à se maintenir à l'école, le Relais communautaire organise toujours les activités de la mobilisation de la population sur l'importance de l'école dans les villages et dans les communautés hautes. En plus de la mobilisation des filles sur l'importance de l'école, le Relais communautaire enseigne les filles sur les notions d'hygiène et de disparition. Nous avons octroyé des subventions à 120 bénéficiaires dans les districts de Rouillet et Killehé pour les aider à démarrer ou à poursuivre les activités génératrices des revenus. Nous avons amélioré l'accès au suédo-santé pour les habitats des districts d'Obu Guesela, Huillet, Killehé et Kichukilo en fournissant une mutuelle de santé à 600 Rwandais, 150 personnes dans chaque district. Nous avons organisé une campagne de collecte pour réunir les fonds pour l'achèvement de la construction de l'école Saint-Anne de Kigali. La section maternelle est déjà achevée, tandis que la construction de la section secondaire est en cours. Bientôt, l'école d'excellence sera inaugurée et pourra enfin accueillir les élèves. Tout cela est arrivé Parce que nous sommes audacieux Parce que nous construisons des communautés La haine n'aura jamais de némoire Parce que nous faisons confiance en nos partenaires Chers amis et partenaires de la Maison Shalom, nous vous remercions pour vos chaleureuses visites durant les six derniers mois de l'an 2022. C'est grâce à votre amour et votre amitié indéfectible que tout ceci a été possible. L'an 2022 s'est achevé avec les célébrations de Noël et du Nouvel An au camp de Mahama et Akigali. Ce fut des journées remplies de joie et de gratitude. Je profite de ce moment au nom de la Maison Shalom pour vous souhaiter une bonne année 2023 remplie de paix, de réussite, de santé ainsi que de prospérité. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501